bonjour, petite présentation et test des thermomètres hygromètre de la société Xsens la société m'a contacté pour tester le produit, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description notice d'utilisation avec le français alarme 100dB Wifi 2.4GHz station de base piles, dragon câble d'alimentation station de base micro usb pack avec 3 sondes sondes vous installez et crée un compte dans l'application Xsens alimenter la passerelle ajouter un produit ajouter une station scan le QR code qui est à l'arrière remplissez différentes informations suivant appuie sur le bouton pendant 5 secondes vous mettez votre réseau wifi 2.4GHz et le mot de passe suivant et voilà c'est terminé thermomètre avec vos ongles vous vous aidez pour ouvrir je vais m'aider d'un couteau vous mettez les piles on appuie 2 fois rapidement sur le bouton ça clignote bleu on fait suivant on fait l'opération avec les autres détecteurs j'ai ajouté mes 3 détecteurs j'ai ajouté mes 3 détecteurs à la station de base station de base qui peut être utilisée avec d'autres types de détecteurs la station de base ne consomme pratiquement rien je vais aller l'alimenter sur une prise usb de ma box j'ai mis les 3 capteurs l'un à côté de l'autre température dans l'application j'ai 18,8, 18,8 et 18,7 température très proche au niveau des différents capteurs et là sur ce testeur là j'ai 18,9 j'aurai 0,1 degré d'écart si je prends un autre capteur dans la pièce ici j'ai 18,7, 18,8 en tout cas les valeurs sont cohérentes en sachant que dans l'application vous avez possibilité de calibrer la température et l'humidité l'appareil a déjà été étalonné de façon précise vous avez possibilité d'augmenter la température jusqu'à plus 3 degrés et de la diminuer jusqu'à moins 3 degrés et pareil au niveau de l'humidité on peut modifier et là on pourra aller de moins 20 jusqu'à plus 20% je vais numéroter les capteurs ça me permettra de les identifier plus rapidement j'ai dispatché les trois capteurs il y en a deux qui sont dans ma maison il y en a un qui est tout au bout du salon il est à 10 mètres d'ici il y en a un qui est à l'étage tout au fond ça doit être à 10 mètres d'ici mais à l'étage il y en a un que j'ai mis carrément à l'extérieur dans un petit bâtiment à l'extérieur il est facilement à 25 mètres d'ici il y a donc deux murs en parpaing qui les séparent sans compter d'autres murs alors étrangement les trois fonctionnent pourtant il y en a un qui est vraiment très très loin ça doit être celui-ci parce qu'il est dans une zone non chauffée et là on voit que la température est en train de tomber et malgré que je l'ai mis quand même très très loin j'ai trois barres à ce niveau là on va paramétrer une petite alarme dès qu'il passe sous les 15 degrés j'ai une petite alarme normalement il va passer sous les 15 degrés bon en tout cas ce capteur là il est vraiment très très loin et malgré ça à priori ça fonctionne bien il arrive à 15,1 degrés là je vais carrément fermer l'application j'ai une alerte j'ai une alerte au niveau du téléphone également au niveau de la petite passerelle qui a fait une petite musique et j'ai une alerte qui s'est bien enclenchée au niveau du téléphone le capteur fonctionne bien même si je l'ai passé vraiment très très loin on va mettre une alerte 14 degrés là on arrive à 14,1 degrés je vais fermer l'application la passerelle elle est dans mon bureau la passerelle et le téléphone alarme température déclenchée 4 mois ça fait pratiquement 4 mois que je teste les capteurs ce capteur m'indique 18,5 degrés et 58% d'humidité ce capteur m'indique 18,5 degrés et 52% d'humidité j'avais placé un deuxième capteur dans une chambre là-haut il m'indique 19,2 degrés et 54,4% ici j'ai 19,2 degrés et 56% d'humidité le dernier capteur il est toujours dans une zone très très loin à 8,7 degrés et 80% d'humidité là ça m'indique 8,7 degrés et 80% d'humidité également l'application Xsense avec la station de base et les différents capteurs par exemple la station de base vous pouvez activer et désactiver les avis de vocale sélectionner le volume des voix si vous voulez moins fort ou plus fort on peut réduire l'alarme au silence si vous voulez pas qu'il y ait de sirène au niveau de la station de base au niveau des capteurs on a la température et le taux d'humidité avec un historique par heure, jour, semaine, mois, année là ça va faire pratiquement 4 mois que j'utilise au niveau des données vous pouvez agrandir avec les doigts que ce soit pour la température ou l'humidité on peut exporter les données directement par email avec les données que vous souhaitez exporter et le choix des capteurs vous avez également des options supplémentaires avec le nom du capteur, le lieu, l'unité vous pouvez définir une alarme de température si la température passe en dessous de 5 degrés, je vais recevoir une alerte et également si la température passe au delà de 20 degrés on peut définir au degré près de moins 20 jusqu'à 60 degrés on peut définir directement au niveau de l'échelle si la température passe en dessous de 0 degrés ou au dessus de 31 degrés je reçois des alertes sur le téléphone et ça sonne également au niveau de la centrale vous pouvez activer ou pas des notifications être alerté en cas de retour sur des températures normales et pour l'humidité c'est exactement la même chose vous pouvez définir un taux d'humidité minimal et maximal vous pouvez activer le son de l'alarme l'alarme sonore en continu réglage de son l'autonomie des différents capteurs est vraiment excellente depuis que je les utilise, on est toujours à 3 niveaux de batterie 3 sur 3 et 3 niveaux de batterie 3 sur 3 niveaux de batterie 3 sur 3 niveaux de batterie la consommation semble très faible au niveau des capteurs également les capteurs ont une portée très importante par exemple les piles au niveau de ce capteur on est à 1,48v et la deuxième pile 1,48v également ça c'était un capteur qui était hors de la maison et on est à 1,47v et la deuxième pile également 1,47v au final la distance a vraiment très peu impacté l'autonomie du capteur je pense que l'autonomie des capteurs c'est d'autour de 2 ans et peut-être même vers les 3 ans 3 ans je vais faire une coupure de mon wifi on va voir si la centrale a bip quand même je me suis mis limite à 19 degrés je vais couper le wifi on va faire un petit peu de chaleur ah si vous entendez la sirene ? j'ai les capteurs qui sont hors ligne mais la sirene a quand même sonné c'est vraiment très très bien c'est que même en cas de coupure wifi on perd les capteurs dans l'application l'application ne fonctionne pas mais la centrale fonctionne encore et on peut recevoir des alertes je vais faire un petit test à titre indicatif dans un congélateur je ne sais pas du tout si c'est destiné à être utilisé dans un congélateur en tout cas à priori ça va jusqu'à moins 20 degrés donc là je vais aller le mettre dans le congélateur écoutez ça a l'air de fonctionner par contre il peut y avoir une limite au niveau des congélateurs c'est que les congélateurs même réglés à moins 18 degrés des fois ils peuvent aller jusqu'à moins 20 jusqu'à même moins 21 degrés ce qui est le cas pour mon congélateur c'est à dire qu'avec ce capteur étant donné qu'il est limité à moins 20 degrés on peut recevoir des alertes basses dans votre congélateur essayez de le positionner dans la zone qui est peut-être la moins froide du congélateur pour éviter d'avoir des alertes à moins 20 degrés et simplement les alertes lorsque la température va remonter je vais mettre moins 2 degrés pour que l'alerte aille plus vite à noter que ça pourrait également servir dans un frigidaire à vérifier quand même dans l'utilisation frigidaire congélateur s'ils sont bien adaptés à cela normalement je n'aurai pas tarder à recevoir une alerte alarme sur la centrale j'ai entendu un petit bip j'ai reçu l'alerte et on est passé sous les moins de degrés que j'ai paramétré au niveau du capteur même dans un congélateur pas de problème j'ai ramené tous les capteurs les un côté des autres après plusieurs mois d'utilisation 18,3 degrés, 18,3 degrés et 18,3 degrés au niveau d'humidité 58,4, 60,8 et 57,6 à noter que de cette marque j'utilise également leur détecteur de monoxyde de carbone qui fonctionne très bien également leur détecteur de fumée interconnecté d'ailleurs si vous voulez une présentation dites-le en commentaire également ils fonctionnent très très bien au niveau d'avantage on est une excellente précision que ce soit pour la température mais également au niveau de l'humidité on est sur un capteur suisse de qualité industrielle une excellente cohérence entre les différents capteurs une excellente portée au niveau des capteurs par exemple si vous en avez un vous voulez mettre dans votre atelier c'est possible ils sont utilisables de moins 20 jusqu'à plus 60 degrés à priori on pourrait même les utiliser dans des congélateurs on est sur une très faible consommation de la station de base station de base qu'on peut alimenter simplement sur une prise usb l'ajout d'appareils supplémentaires est très rapide au niveau de la station de base une application mobile avec possibilité de calibrer, se faire des alertes de température minimale et maximale on a la température et l'humidité à 0,1 près après 4 mois d'utilisation aucun problème que ce soit au niveau des détecteurs ou des alarmes absolument aucun problème j'ai déjà reçu plusieurs fois des alertes de température et d'humidité la station qui a une sirène les piles qui sont incluses avec une excellente autonomie au niveau des piles produits qui sont étalonné d'origine il y a une petite dragone si vous voulez suspendre les détecteurs en cas de coupure wifi la centrale qui fait quand même les alertes on peut rajouter jusqu'à 10 capteurs dans l'application la station de base qui est compatible avec d'autres types de capteurs au niveau des points négatifs, sortez bien un petit écran avec la température et le taux d'humidité on est obligé d'aller consulter dans l'application et enfin sortez bien en cas d'alerte que la centrale dise le capteur donc si le produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo en sachant qu'il y a actuellement moins 20% sur amazon et sur lesquels se rajoute moins 15% d'un code exclusif c'est à dire moins 35% au total tous les liens en description de la vidéo merci de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir